Dans ma dernière vidéo, je vous ai filé mes meilleures astuces pour bien démarrer sur Modern Warfare 2, mais j'ai volontairement omis de vous parler des paramètres. Vous l'avez compris, on est là aujourd'hui pour faire un focus particulier sur ce sujet qui est super important, que ce soit pour les consoles ou bien pour les PC. A la fin de cette vidéo, j'espère donc que j'aurai réussi à améliorer votre confort de jeu et aussi votre efficacité in-game. Si le contenu vous plaît de manière générale et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, considérez le faire avant de partir tout à l'heure parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Juste avant de commencer le détail des paramètres et donc de rentrer dans les menus du jeu, c'est important de vous placer le contexte dans lequel je joue pour que vous compreniez bien les paramètres que j'ai choisis. Donc dans mon cas, je suis joueur PC avec une config full AMD et point de vue périphérique, je joue avec une manette à palette. Pour les joueurs consoles, j'ai évidemment pensé à vous aussi et donc normalement vous avez un timecode qui s'affiche à l'écran et qui vous indiquera directement jusqu'où vous devez skip la vidéo si vous n'avez pas envie de vous taper les petites opties pour joueurs PC par rapport aux drivers, etc. Bon, ok, à ce stade j'imagine qu'il reste que les PCistes et quelques curieux, donc on va directement démarrer et la première chose à faire avant même d'allumer votre jeu, ce sera de bien vous assurer que votre système d'exploitation ainsi que les drivers de votre carte graphique sont à jour. Pour les possesseurs d'un GPU AMD comme moi, vous pouvez choper sans aucune inquiétude le driver 22.10.2, il tourne à merveille et il offre environ 5% de performance in-game en plus en comparaison du 22.9.1 que j'avais avant. Par contre, du côté de chez Nvidia, ça se complique un peu. Les recommandations officielles des développeurs nous disent de ne surtout pas installer la version 526.47 des drivers pour MW2 parce qu'ils sont apparemment à l'origine d'une tonne de bugs et de crash sur le jeu. A la place, prenez soit le 516.59, soit le 522.25 et vous serez ok. Quoi qu'il en soit, si vous devez faire des mises à jour de driver, j'ai pensé à vous et je vous ai mis les liens des sites de support AMD et Nvidia dans la description de la vidéo. Dernière petite chose avant de plonger dans les paramètres in-game, allez vérifier que votre RAM tourne bien à sa fréquence max en activant le XMP dans votre BIOS. Pour ceux que ça effraye un peu de faire cette manip, vous inquiétez pas, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube qui vous montrent pas à pas comment faire en fonction de votre carte mère, donc no stress et ça va bien se passer. Ah oui, encore une chose, j'ai failli oublier, si vous avez une config AMD et que vous utilisez le logiciel Ryzen Master, allez vérifier dans votre gestionnaire de tâches si votre processeur a bien tous ces cœurs qui fonctionnent. Pour une raison que je ne connais pas, Ryzen Master m'avait déjà fait le coup de désactiver la moitié des cœurs de mon CPU et vous vous doutez bien que in-game, bah y'avait plus grand-chose qui allait à cause de ça. Si c'est votre cas aussi, remettez simplement les paramètres par défaut dans Ryzen Master et puis ce sera réglé. Ok, maintenant qu'on part tous sur une base saine, il est enfin temps de rentrer dans le jeu. Je vais vite fait vous parler des paramètres de mise à l'échelle et d'amélioration de la netteté avant de récupérer les joueurs console et donc grosse nouveauté avec MW2, on a maintenant plusieurs options qui permettent d'un peu alléger la charge sur notre PC tout en minimisant l'impact sur la qualité visuelle. Je suis donc allé faire des benchmarks in-game avec les mêmes paramètres graphiques et pour seule différence, la technique de mise à échelle et je suis donc parti tester le FSR 1.0, le FidelityFX et la mise à l'échelle Nvidia. Évidemment, j'ai aussi lancé un bench sans aucune technique de mise à échelle pour comparer et donc là on remarque sans aucun problème que le FSR 1.0 semble être l'option la plus adaptée pour ceux qui recherchent un maximum de frame, en tout cas pour tous ceux qui sont sur une configuration en full AMD comme moi. Pour les joueurs console qui n'ont pas accès à toutes les techniques de mise à échelle, je vous conseille vivement d'activer le FidelityFX sur une valeur comprise entre 50 et 100 selon votre préférence. Ça va grandement améliorer la netteté d'image dans le jeu et ça vous aidera à distinguer plus efficacement vos ennemis dans l'environnement donc c'est tout bénéfice. Pour le reste de mes paramètres graphiques, je vais pas passer en détail sur chacun d'entre eux vu que c'est évidemment propre à chaque config de PC et surtout à la préférence personnelle de chacun dans l'opposition performance versus qualité. Cela dit, dans tous les cas, vous feriez mieux de désactiver l'affichage des textures à la demande indépendamment de votre config parce que si vous le laissez activer, ça risque de vous ajouter des petites pertes de paquets pendant vos parties. N'oubliez pas non plus d'aller désactiver toutes les options de flou et de profondeur de champ parce que ça sert à rien à part vous faire louper des infos visuelles importantes dans vos parties. Dans l'onglet qui suit, on retrouve les options liées au champ de vision et comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, je recommande fortement d'augmenter votre valeur de champ de vision au minimum à 100. Alors personnellement, je joue à 120 parce que c'est l'idéal pour les combats en bâtiment, la sensation de fluidité et la réduction du recul visuel, mais il faut reconnaître qu'à cause de ça, j'ai parfois du mal à repérer tôt assez les ennemis à distance. Un champ de vision plus réduit permettrait de résoudre cet inconvénient, mais j'ai vraiment pas envie de ressentir une augmentation de recul visuel qui est déjà très puissant sur MW2 et je suis beaucoup trop attaché à ma vision périphérique pour m'en séparer. L'option suivante, c'est le champ de vision de la visée et si vous décidez de jouer à 82 FOV ou moins pour une raison obscure, ce paramètre changera rien pour vous. Pour les 99,9% des autres joueurs, je vous en prie, activez le mode prédéfini. Si vous restez en indépendant, votre champ de vision repassera instantanément à 80 degrés de FOV dès que vous allez rentrer en visée avec une arme et c'est franchement pas ouf. Ensuite, on a l'arrivée d'une nouvelle option intéressante sur MW2 et c'est le champ de vision de l'arme. En gros, ça va définir la proportion de votre arme visible dans la vue à la première personne, mais c'est un paramètre qui n'affectera en aucun cas votre FOV général. Du coup, ça en fait une option sympa à personnaliser en fonction de votre préférence et pour ma part, après avoir testé les différents réglages, je suis finalement revenu à la valeur par défaut et c'est très bien comme ça. Ah oui, autre petite précision importante parce que je sens qu'on va me poser la question si je le dis pas, modifier la valeur de champ de vision de votre arme n'aura pas non plus d'impact sur le recul visuel de votre arme. Elle tremblera pas plus ou moins pendant que vous tirez parce que dès que vous rentrez en ADS, l'arme se remet exactement à la même distance, peu importe le réglage que vous avez fait. Dernière chose mais pas des moindres avant de passer aux paramètres manettes, les mouvements de caméra. Alors cette valeur, elle est réglée par défaut sur 100%, mais vous voudrez absolument la diminuer au minimum possible, c'est-à-dire 50%. En fait, les mouvements de caméra définissent le niveau de tremblement de votre écran quand vous allez vous faire tirer dessus, qui a une explosion, etc. J'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi c'est intéressant de ne pas avoir son écran qui bouge dans tous les sens dans un FPS, et donc on va passer sans plus tarder aux paramètres manettes, parce que là aussi, on a pas mal de choses à dire. Pour les vibrations et les effets de gâchette, c'est super fun dans le mode campagne, mais dans un jeu multi, dans lequel les plus petites pertes de temps et de précision font la différence entre la vie et la mort, franchement, il vaut mieux les désactiver. Pour la 106, c'est propre à chacun, mais personnellement, je joue en 6-6, et je vous rappelle que ma FOV est à 120 degrés. Parce que oui, vous le savez peut-être pas, mais votre sensibilité est directement liée à votre valeur de champ de vision. Pour vous donner un point de comparaison, je crois que c'est J'ai God qui avait fait une vidéo sur le sujet à l'époque de Verdansk sur Warzone, et en gros, il avait calculé qu'une 106-10 à 82 FOV équivalait à une 106-3 ou 4 à 122 FOV en termes de déplacement en degrés par seconde à l'écran. Du coup, j'ai le regret de vous annoncer que vous allez devoir chipoter un peu pour trouver une 106 qui vous convient en fonction de la FOV et de votre capacité à garder un compromis entre contrôle du réticule in-game et le fait de pouvoir changer de direction rapidement. Alors, je suis conscient que chercher sa 106 n'est pas forcément la chose la plus fun à faire, mais je vous promets que ça vaut le coup de sacrifier un peu de votre temps sur ce point, parce que c'est un aspect hyper crucial sur le jeu. Je recommande aussi d'activer l'option Sprint Tactique Automatique parce que ça va vous permettre de courir à vitesse max simplement en poussant votre joystick vers l'avant. Vous allez donc gagner grandement en réactivité et en vitesse d'exécution, mais forcément, ça se fera au prix d'un délai supplémentaire pour pouvoir engager une cible si vous êtes pris au dépourvu dans un duel. Ça peut aussi être un paramètre un peu relou si vous aimez jouer avec des armes semi-automatiques comme les shotguns, mais franchement, une fois qu'on s'y fait, c'est pas si dérangeant que ça et on s'adapte assez vite. Du coup, le Sprint Tactique Automatique, je le conseille pour tous les joueurs avec un style agressif ou bien pour ceux qui n'ont pas envie d'éclater leur joystick en appuyant dessus pour sprinter à longueur de temps. Dernier réglage avant de passer à l'onglet suivant, c'est au niveau de la commande Interagir Recharger que ça se passe. Ici, dans le multijoueur classique, je pense que le plus opti, c'est de vous mettre en appuyé pour recharger parce que ça vous évitera de ramasser sans cesse les armes des joueurs morts en voulant recharger. Dans les paramètres manettes avancées, évidemment, on ne va pas désactiver l'aide à la visée et vous avez tout intérêt à régler son type sur Par défaut. Les modes précision et concentration ne vous feront pas profiter de l'aide à la rotation sur vos ennemis et c'est la composante la plus importante de votre M-Assist, donc surtout, vous laissez bien par défaut, c'est hyper important. Pour le type de courbe de réponse à la visée, c'est encore un de ces paramètres qui tend un peu à être lié à la préférence personnelle, mais ça fait deux ans que tous les gros joueurs passent leur vie en dynamique et je pense qu'il y a une raison à ça. La courbe en S inversée va théoriquement vous permettre d'être plus précis dans vos micro-ajustements et ça vaut le coup d'essayer si vous vous êtes jamais penché sur le sujet. J'en arrive aux sensibilités personnalisées en fonction du niveau de zoom et là on est sur quelque chose de fondamental si vous voulez avoir un M solide. Baisser cette valeur de quelques dizaines de pourcents pour les niveaux de zoom x1 x4 va vous permettre d'avoir un meilleur tracking avec les armes en full auto. Vous allez donc maintenant me demander pourquoi je diminue pas tous les multiplicateurs dans ce cas et en gros, c'est parce que je veux être capable de faire une transition en ADS rapide et sans modifier la sensi quand j'ai un sniper avec une lunette à fort grossissement. Ça permet de rentrer des quickscopes plus naturellement et je trouve ça hyper agréable dans l'état. A vous de voir. Pour les paramètres de zone morte, là c'est un truc qui va dépendre uniquement de l'état de votre manette et de si elle a beaucoup de stick drift ou non. Pour ceux qui savent pas ce qu'est le stick drift, en deux mots c'est le fait que votre personnage ou bien votre réticule bouge tout seul alors que vous touchez pas du tout à vos joysticks. Je suppose que vous voyez le problème que ça peut poser et pour éviter ça c'est très simple, il suffira d'augmenter un peu la zone morte minimum des joysticks pour éliminer le phénomène. Par défaut je pense que le jeu les configure sur 0.1 mais pour être le plus précis possible, je vous conseille de les régler à 0 puis de regarder si votre perso ou bien votre réticule bouge tout seul. Si la réponse est oui, vous augmentez à 0.01 et puis vous recommencez l'expérience pour voir si ça bouge encore. Répétez l'opération jusqu'à trouver la plus petite valeur qui conservera votre joystick stable au repos et vous êtes bon. Après ça il reste plus qu'à faire la même chose pour les zones mort des gâchettes en trouvant la plus petite valeur qui vous fera pas rentrer en visée ou bien tirer par erreur et c'est fait. Ok, il nous reste encore l'audio et l'interface à évoquer avant de clôturer. Gardez courage, je sais que c'est pas forcément la vidéo la plus fun à regarder mais ça vaudra le coup quand vous aurez tous vos réglages aux petits oignons pour les deux années à venir. Bon, donc pour le son, le volume général c'est évidemment pas à moi de vous dire quoi faire mais pour le volume de la musique et des dialogues, il faut absolument diminuer ses valeurs pour pouvoir mieux entendre les trucs importants dans vos parties. Perso je désactive totalement la musique et je règle les voix à 30% pour pouvoir entendre les annonces des streaks et ce genre de trucs et c'est parfait. Tout en bas du volet audio vous avez aussi une option pour la musique du Mastodont, même principe que pour le reste, on désactive tout ça. Ok, pour l'interface maintenant, il y a énormément de choses qui dépendent que de vos goûts et préférences mais faites-moi juste confiance pour deux petits réglages et je vous promets que vous allez pas le regretter. Le premier c'est la personnalisation des couleurs et je vous conseille d'activer le filtre numéro 2 avec la cible configurée sur les deux et l'intensité dans le monde à 75. Ça va rendre vos couleurs in-game plus vibrantes et du coup en plus de vous proposer une expérience visuelle plus sympa, ça vous aidera aussi à repérer des ennemis dans certaines situations donc c'est plutôt cool. Le second c'est au niveau de la minimap et comment vous dire, ça me brise le cœur de voir encore des gens jouer avec une minimap ronde en 2022. Le simple fait de switcher sur la minimap carré va vous offrir un gain d'environ 25% de sa surface d'affichage et franchement c'est absolument incroyable comme avantage donc je vous en supplie, ne passez pas à côté de ça et faites la modification si c'était pas déjà le cas chez vous. Ok, avec ça je crois qu'on est paré pour aller tout casser dans les lobbies avec des paramètres optimisés du mieux possible et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part à l'aide d'un petit like et si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501